bonjour à tous je vous amène aujourd'hui faire une petite balade on va aller cueillir quelques plantes l'idée ça va être juste d'apprendre à reconnaître quelques unes dans les plus classiques on va en cueillir quelques unes qu'on appelle parfois des mauvaises herbes on va voir qu'elles sont pas si mauvaises que ça c'est alors c'est un petit peu aussi la suite du cours de botanique donc si vous n'avez pas vu le début je vous invite à aller les voir si vous avez envie là aujourd'hui on va prendre la botanique par une autre voie qu'on appelle plutôt la botanique de terrain voir qu'on pourrait appeler ethno botanique alors l'ethno botanique en quelque sorte c'est l'étude des plantes en lien avec l'humain donc les plantes dans leur histoire qu'elles ont avec nous et donc dans l'usage qu'on pourrait en faire donc on pourrait parler de plantes alimentaires de plantes médicinales de plantes textiles tectoriales de plantes liées à la construction le bois aussi c'est lié aux plantes on pourrait parler de plantes sacrées spirituelles voilà il ya beaucoup de choses et là aujourd'hui on va parler essentiellement donc de plantes alimentaires et on va apprendre comment reconnaître comment en suivant quelques critères distinctifs comment différencier les plantes les unes des autres et comment être sûr qu'on reconnaît les bonnes plantes et je vais donc profiter aussi de mes vidéos pour vous présenter d'autres projets donc aujourd'hui je vais vous présenter le projet de Elodie qu'on retrouve donc en fin de vidéo donc à tout à l'heure avant d'aller cueillir des plantes que ce soit dans la nature ou n'importe où quand on doit cueillir des plantes pour les consommer derrière il ya toujours quelques règles à respecter chaque fois que je pars en balade avec des gens je rappelle toujours ces quelques règles importantes première règle on ne cueille que ce que l'on connaît si on est sûr de ce que c'est on peut si on n'est pas certain de ce que c'est vaut mieux pas prendre il ya dans la nature des plantes qui sont toxiques pas forcément mortels mais en tout cas pas forcément bonnes à manger non plus donc on ne cueille que ce dont on est sûr de ce que c'est donc la deuxième règle elle va être liée à l'endroit où l'on cueille ne pas cueillir n'importe où faire attention où on va cueillir par exemple éviter les zones polluées éviter les bords de route les fonds de fossés ou les bas de champs cultivés et ça peut arriver que dans les zones cultivées les zones agricoles on voit des endroits avec des plantes comme l'ortie qui pousse très très bien et souvent si ça pousse très très bien c'est parce qu'il ya des pesticides des engrais qui viennent s'accumuler là et donc les plantes sont là pour dépolluer donc si nous on mange ces plantes là on pourrait prendre un petit peu des risques aussi à autre risque par rapport au lieu où on cueille et faites attention à chez qui vous vous trouvez quand vous allez cueillir des plantes si vous n'êtes pas chez vous vous êtes peut-être sur un terrain privé ou qui appartient à l'état mais si vous êtes sur un terrain privé et bien ça peut arriver de tomber sur des propriétaires qui n'ont pas envie qu'on aille cueillir n'importe quoi chez eux donc voilà renseignez-vous si c'est chez quelqu'un ça coûte rien d'aller toquer à la porte et d'aller demander ce qu'on peut aller cueillir quelques pissenlits sur son terrain ça ne dérange pas trop souvent les paysans ont peur qu'on aille cueillir des champignons chez eux et ça voilà ça ils n'aiment pas trop mais voilà ça empêche pas d'aller taper à la porte de proposer même d'aller partager quelques plantes une fois que c'est cueilli puis ça permet des fois de faire de belles rencontres donc voilà je pense que c'est bien d'y aller amicalement pour commencer troisième règle ça va être de cueillir que la quantité dont on a besoin ça sert à rien d'en cueillir plus et ne cueillir que la partie dont on a besoin si on a besoin de fleurs j'ai besoin de paquerettes je vais pas arracher tout le pied je vais cueillir juste la fleur que je mange et j'ai pas besoin d'en prendre plus si on a besoin des feuilles on peut couper les feuilles mais sans arracher la racine l'idée ça va être de faire en sorte que les plantes puissent continuer à pousser et donc ça m'amène à une quatrième règle ne cueillir que les plantes que l'on a droit de cueillir quand on cueille une plante qui est protégée on prend des risques légaux mais après on prend des risques aussi par rapport à la rareté de certaines plantes on va essayer de ne pas prendre plus que ce qu'il faut une autre règle qui pourrait être mêlée à celle-là c'est quand on cueille une plante faire attention à les endroits les spots là sur lesquels on va cueillir on prend pas tout on n'en prend qu'une certaine partie et aussi alors cette règle elle est assez délicate parce qu'il va falloir faire un peu au cas par cas pour certaines plantes si on en cueille les trois quarts et ben il va en rester beaucoup moins pour qu'elle puisse se reproduire derrière et sur d'autres plantes on pourrait tout cueillir ça va repousser et on prend aucun risque si vous voulez cueillir des orties autour d'une ferme un endroit où il y en a pas mal vous pourriez tout cueillir qu'elle repousserait sans problème derrière pour d'autres plantes il ya les orchidées alors celle là se mange pas mais sont cueillées pour d'autres raisons celle là si on les cueille trop au bout d'un moment elles disparaissent bon je dis les orchidées j'aurais pu dire le génépi j'aurais pu dire la gentiane ces plantes là ont failli disparaître à une époque à cause de la surcueillette donc voilà faire attention à ce que vous cueillez les parties que vous cueillez la quantité que vous prenez essayez de rester conscient et de vous dire si je reviens tous les ans aussi quelqu'un vient tous les ans cueillir cette plante au même endroit et qu'il prend tout au bout d'un moment peut-être j'en aurais plus pour manger et ça serait dommage allez si vous avez bien noté toutes les règles et bien écoutez je vous invite à prendre un panier une paire de ciseaux et allez alors toutes les plantes que je vous présente aujourd'hui sont des plantes classiques comme je disais on les appelle souvent des mauvaises herbes parce qu'elles ont tendance à pousser facilement partout et on va voir donc les critères qui nous permettent d'être sûr que c'est les bonnes plantes avant de commencer avec celle là avec la pâquerette on joue juste un petit peu faire le tour de de quoi on se sert pour reconnaître les plantes et on va se servir de beaucoup de choses différentes on va se servir de nos sens premièrement la vue donc on va essayer de voir la couleur la forme qu'elles ont on va pouvoir utiliser l'odorat parfois sentir un peu l'odeur qu'elles ont on va pouvoir utiliser le toucher certaines feuilles sont plus rêches que d'autres et on va pouvoir finir avec l'oreille aussi peut-être que certaines feuilles grissent un peu différemment que d'autres mais le dernier sens qu'on va utiliser c'est le goût pour certaines plantes pour confirmer si c'est la bonne ou pas parfois on va sentir un petit goût un petit peu acidulé un petit goût un peu piquant mais disons que ce dernier sens on va l'utiliser quand on est quand même certain que c'est pas une plante toxique on va pas s'amuser à goûter une plante en se disant tiens on va voir si elle est toxique ou pas on va essayer de faire attention à ça des autres choses qu'on va pouvoir utiliser après c'est l'endroit où elle pousse par exemple certaines plantes comme la pâquerette ici va pousser plutôt en soleil en sous bois on va moins la trouver et tout à l'heure on ira voir on ira cueillir des violettes et les violettes par contre elle on va plutôt les trouver en sous bois ou en bordure de bois mais jamais en plein champ donc l'endroit où elle pousse va aussi nous aider à reconnaître ou à confirmer ou infirmer l'espèce que c'est et autre chose c'est aussi dans le temps certaines plantes ne poussent qu'à des moments précis dans l'année c'est souvent indiqué les périodes de pousses et de floraison dans les livres botaniques et donc voilà la saison à laquelle on la trouve va pouvoir confirmer ou infirmer aussi l'espèce que c'est donc les critères pour reconnaître celle là la pâquerette elle est assez simple assez classique c'est une fleur de la famille des astéracées alors je vais utiliser beaucoup de mots un peu technique je pense un peu botanique et vous verrez qu'en suivant la formation botanique que je vais faire dans les prochaines vidéos tous ces termes là finiront par devenir assez simple donc famille des astéracées c'est à dire que toutes les fleurs de cette famille là ont des fleurs en capitule donc ce qu'on pourrait penser être une fleur là ici ou là d'ailleurs j'ai un pissenlit juste à côté on va en parler tout à l'heure c'est pas une fleur c'est plein de fleurs qui sont sur un capitule donc on appelle ça donc un capitule on voit ici pour la pâquerette une partie jaune au milieu et une partie blanche autour ça veut dire que il y a différents types de fleurs les fleurs tubulées au milieu tous les petits points jaunes qu'on voit sont des fleurs et tous les ligules dont tous les faux pétales qui autour sont aussi les fleurs donc sur ces plantes là il y a deux types de fleurs différenciées les jaunes tubulées au milieu et les blanches ligulées autour un coeur jaune et un tour blanc pour le pissenlit il n'y a que des ligules comme les parties blanches autour sauf que là elles sont jaunes et il n'y a que ça et pour d'autres plantes comme les chardons par exemple il n'y a que des fleurs tubulées donc dans cette famille là qui est une des familles les plus compliquées je ne sais pas pourquoi je commence par celle là mais ça fait partie quand même des plantes les plus classiques qu'on ait il y aura trois sous-groupes dans la famille donc des astéracées les fleurs radiées comme la pacurette avec des fleurs tubulées au milieu et des fleurs ligulées autour donc il fait un peu ce petit soleil là comme le tournesol d'ailleurs des fleurs uniquement ligulées pour les pissenlit c'est ça et des fleurs uniquement tubulées pour les chardons et d'autres donc quand on voit type radié un petit capitule pas très gros diamètre quelques centimètres trois centimètres maximum de diamètre il ya un autre petit critère sympa sur la pacurette c'est que en général les ligules qui sont autour ont une partie pourpre à l'extérieur donc là on la voit bien cette petite partie un peu rose des tiges avec une seule fleur au bout les tiges ne se divisent pas pour avoir plusieurs fleurs une fleur au bout et la rosette donc sur cette famille de plantes les feuilles sont toujours en rosettes ça veut dire qu'il n'y a pas des tiges avec des feuilles c'est juste un petit cercle de feuilles en bas et des petites feuilles dentées sur le bord et alors au niveau de sa période de floraison celle-là la pacquerette on va la trouver toute l'année mais il ya une période on la trouve un petit peu plus que les autres c'est là bientôt c'est la période de pâques et d'ailleurs pas qu'à donner son nom à la fleur la pacquerette donc comme je disais on la trouve un peu partout celle là mais plutôt dans les prés les pelouses les zones un peu ensoleillées et donc une fois qu'on est sûr de celle là on peut l'accueillir on peut que dire les fleurs on peut venir que dire les feuilles tout se mange sur cette plante je suis là je vais continuer donc avec ce pissenlit donc lui pareil très classique je pense que vous savez tous à peu près le reconnaître juste faire attention à savoir qu'il ya beaucoup de plantes qui ressemblent au pissenlit un truc quand même qu'on peut dire c'est que il n'y a pas de grosses erreurs possibles avec le pissenlit si on le confond avec une autre plante qui lui ressemble beaucoup il n'y a pas de risque que cette plante soit dangereuse il y a une plante peut-être la laituvireuse à laquelle il faudrait faire attention mais le seul risque qu'on pourrait avoir en en mangeant trop c'est d'être un petit peu fatigué après et donc voilà on fera une bonne sieste et puis ça ira mieux cela dit pour réussir à manger beaucoup au point de se sentir fatigué après faut vraiment pas être sensible à l'amertume puisque c'est une plante qui est très très amère donc on revient sur ce pissenlit en latin taraxacum officinal ou taraxacum dens leonis c'est à dire dents de lion liées à la forme des bords de ses feuilles il fait donc aussi comme la pacurette partie de la famille des as terracées donc des fleurs en capitule toutes ligulées comme j'expliquais tout à l'heure un autre caractère distinctif de toutes les plantes de cette famille là c'est en plus de cette inflorescence en capitule il y a un petit groupe de et de petites feuilles vertes en dessous là qu'on appelle les bractées de l'involucre donc si vous voyez une fleur qui ressemble à un capitule avec plein de petites feuilles vertes autour de cette inflorescence en dessous voilà c'est un bon caractère distinctif pour être sûr que ça fait partie des astères assez et donc les bractées sur ce pissenlit là enfin sur toutes les fleurs de pissenlit en général vont être recourbées vers le bas qui est un des caractères distinctifs du pissenlit autre chose par rapport à la tige de la feuille le pissenlit comme pour la pacurette c'est une seule tige avec l'inflorescence au bout il n'y a jamais plusieurs tiges qui se divisent avec plusieurs fleurs au bout on en verra qui sont comme ça juste après mais pour le pissenlit voilà c'est toujours une fleur au bout d'une tige assez grosse et quand on la coupe elle est creuse c'est d'ailleurs ce qui permet avec les pissenlits de faire des instruments de musique je disais c'est ce qui permet de faire de la musique la petite tige ça marchait pas mais en général si vous prenez une grosse tige que vous l'écraser un petit peu on peut faire pas mal de choses avec ça vous faites des petits trous dans la tige ça fait une flûte les zones sur lesquelles on va trouver le pissenlit elles sont assez larges les prairies les jardins les bords de chemin un petit peu comme la pâquerette on la trouve assez facilement partout et quasiment toute l'année aussi les fleurs les feuilles sont comestibles en salade on peut les manger de plein plein de façons différentes la même la racine est médicinale un peu plus amère donc on en consomme un petit peu moins en général mais voilà vous pouvez vous régaler de toutes les parties du pissenlit c'est bon alors celle là encore famille des astéracées donc toujours cette rosette de feuilles celle là elle est un peu plus délicate à reconnaître vu qu'elle ressemble quand même beaucoup au pissenlit mais il y a deux trois petits trucs qui sont assez simples à reconnaître là dessus alors je vais essayer de vous zoomer un peu plus dessus voilà c'est celle là donc cette rosette un peu plaquée au sol là comme ça donc ça c'est de la porcelle enracinée hypochéris radicata famille des astéracées donc toujours une rosette de feuilles en bas quand elle va monter en fleurs ça sera un peu comme des fleurs de pissenlit ces fleurs jaunes sauf que là on n'aura pas une seule tige avec la fleur au bout ça sera toujours des tiges qui se divisent avec des petites fleurs au bout donc quand elle sort en fruit elle est rarement qu'au moment où on l'accueille mais si on la voyait en fruit celle là pour confirmer les petites soies les petites aigrettes qu'il y a sur les sur les graines sont plumeuses contrairement à celle du pissenlit et l'autre caractère vraiment très clair avec celle là c'est la façon dont les feuilles poussent vraiment plaqué au sol là vous voyez c'est on n'a pas on n'y a pas roulé dessus c'est vraiment les feuilles qui poussent plaquées au sol et les feuilles sont très épaisses par rapport à la feuille de pissenlit elles sont beaucoup plus plus gorgées de sucre et couvertes de petits poils glanduleux donc c'est couvert de poils et si on regarde de très très près ces petits poils à la base de chaque poil il y a une petite glandule bon voilà des petits poils glanduleux et donc très intéressante à consommer celle là alors une autre ici là qui par chez moi est très très commune c'est la pimpronnelle ou petite pimpronnelle en latin on l'appelle sanguissorba minor petite et elle fait partie de la famille des rosacées alors la famille des rosacées c'est une famille qui est très très grande dans laquelle on trouve la plupart de nos fruitiers pêchés pruniers cerisiers et compagnie dans laquelle on trouve aussi des plantes un peu plus petites comme les fraises les potentilles et donc celle là pimpronnelle assez facile à reconnaître avec ses ses feuilles donc il pousse un peu en rosette un peu en touffe alors quand elle monte en fleurs il y a aussi des feuilles sur la tige la tige n'est pas nue comme les plantes qu'on a vu avant et la feuille est composée de nombreuses petites folioles alors quand je dis nombreuses ça dépend vraiment de la taille des feuilles sur les petites feuilles ça peut être 8 10 sur les grandes feuilles et ça peut être un peu plus alors non je dis 8 10 ça sera plutôt 9 11 c'est toujours un nombre impair parce qu'il y en a une de chaque côté donc vraiment opposé et ça finit sur une dernière petite feuille au bout celle là on pourrait éventuellement parfois la confondre avec une qui lui ressemble beaucoup qui a des feuilles un petit peu divisé de la même façon qui est proche de la reine des prés c'est la philippe andule à la seule différence que sur la philippe andule c'est pas une feuille composée comme celle là avec des feuilles opposées il y a une grande feuille et une petite feuille une grande feuille une petite feuille sur la tige c'est c'est divisé de manière assez étrange alors que là on voit bien le rachis donc la tige du milieu avec les petites feuilles qui a opposé de chaque côté et entre les grandes feuilles là il n'y a rien du tout la tige est nue bon l'erreur ne serait de toute façon pas très grave puisque ces deux plantes sont comestibles à la différence près que celle-là a un goût particulier elle a un goût plus ou moins de concombre on va dire quand on la mange donc quand vous êtes à peu près sûr que c'est de la pimprenale et bien vous pouvez goûter la feuille alors concombre ou huître un petit peu un peu comme la bourrache ça dépend des goûts mais moi j'ai presque plus le goût de l'huître là mais c'est la bonne je le concombre qui arrive après allez suivante allez on va se retrouver ici pour que je vous présente la dernière de cette série j'aurais pu en présenter beaucoup plus mais je vais essayer de pas en présenter trop pour que vous puissiez les retenir donc cette fleur c'est la violette et d'ailleurs je vais vous la présenter d'une manière un peu différente des autres puisque je vais sortir ce que j'ai dans mon panier dans mon panier j'ai pas que les plantes que j'ai cueillis j'ai aussi tout ce qui me sert un peu à tricher pour les balades donc je vais vous expliquer comment moi je peux fonctionner quand je connais pas forcément les plantes que j'ai envie de les découvrir ou comment je vous conseille plus ou moins de commencer il y a pas mal de livres d'identification botanique donc il y a une vidéo que j'ai faite sur tous les livres que j'ai sur les plantes et là je vais vous montrer du coup moi comment j'ai fonctionné là pour cette vidéo je suis passé il ya quelques jours faire un petit repérage voir les quelques plantes qui poussaient dans mon jardin et repérer quelques unes que j'ai eu envie là de vous présenter dans cette vidéo j'ai fait un petit relevé dans tous les bouquins que j'ai sur les plantes par exemple dans cette petite fleur de france qui est très très bien aussi pour les plantes c'est indiqué donc pas famille par genre par espèce les caractères distinctifs qui permettent de différencier les plantes les unes des autres j'ai d'autres livres que j'ai utilisé donc je les repère un peu tous les critères et je me suis fait des fiches je me suis fait des petites fiches et donc là je veux vous lire l'affiche sur la violette donc la violette viola odorata en latin fait partie de la famille des violacés il ya un seul genre en france viola les pensées font partie de la même famille et même du même genre viola et pour différencier ces deux groupes les violettes des pensées on va avoir une technique assez intéressante c'est le nombre de pétales et la façon dont ils sont disposés sur la violette et surtout le groupe des violettes on va avoir deux pétales vers le haut et trois pétales vers le bas alors que pour les pensées on va avoir quatre pétales vers le haut et un pétale vers le bas ce simple critère permettra de différencier si c'est une pensée ou une violette mais le genre reste viola sur l'arrière on va repérer le pétale du bas fait un espèce d'héperon derrière c'est là dedans que le nectar est produit et que les insectes vont venir piocher un peu de nectar donc voilà c'est un caractère assez clair sur les violettes la couleur bleu violet c'est donc pour les violettes mais on verra que pas toujours et le caractère assez important sur ça c'est l'odeur si on les sent si c'est tellement bon donc ça c'est vraiment un caractère assez simple pour les différencier même s'il n'est pas forcément distinctif que de la violette odorante c'est pas la seule elle s'appelle odorante mais c'est pas la seule qu'il est il y en a d'autres qui le sont c'est là où du coup moi le fait de différencier l'une de l'autre il m'importe seulement par rapport à l'usage que j'ai envie d'en faire que ce soit l'une ou l'autre tant qu'elles sont odorantes elles sont comestibles donc on peut les manger par contre si vous voulez être sûr de quelle espèce voire sous espèce c'est là il va falloir aller un peu plus loin mais je vais pas faire ça dans cette vidéo et alors je rajoute un tout petit truc par rapport à la couleur c'est que elle n'est pas forcément violette il y a des violettes qui sont violettes et il y a des espèces qui sont blanches mais dans la violette odorante qui est violette il y a aussi des fleurs albinos et donc là pour faire la différence les violettes blanches qui ne sont pas des violettes odorantes ne vont pas forcément sentir la violette par contre dans les parterres vous avez ce type de violettes odorantes si vous voyez les fleurs blanches ben cueillez les et sentez les vous allez voir que certaines ont cette même odeur que ces violettes là et donc on peut les manger aussi autre chose à repérer sur cette plante ça va être les feuilles les feuilles en forme de coeur voilà vraiment un coeur arrondi avec le bord denté qu'est ce qu'on a encore cette plante fait des stolons donc je sais pas si je veux le voir sur celle là mais voilà un peu comme pour le fraisier la plante a fait sa rosette et puis elle va faire des stolons pour aller créer de nouvelles plantes autour et pour les zones dans laquelle on peut la trouver ben plutôt en mi-ombre en sous-bois ou en bordure de sous-bois dans les en tout cas pas dans les endroits forcément trop en plein soleil ou alors dans les endroits un peu ensoleillés mais qui reste quand même un peu frais un peu humide et alors pour ce qui est de la cuisine avec les violettes il ya beaucoup de choses à faire le seul truc un peu dommage c'est que elle perd facilement son arôme à la cuisson donc voilà c'est mieux de les manger en cru ou alors il ya peut-être certaines techniques de cuisson particulière mais voilà je préfère les manger en cru rajouter dans les salades ou quoi c'est vraiment un délice non voilà j'espère que tout ça ça vous aura servi un petit peu vous prenez pas la tête moi je vois beaucoup de gens qui ont du mal avec la botanique parce que c'est compliqué il ya beaucoup de termes de famille de choses à retenir trouvez vous des techniques comme moi je fais avec mes petites fiches avec mes livres et compagnie voyez des gens autour de vous qui ont envie de découvrir aussi cette passion et qui ont envie d'apprendre un petit peu donc faites ensemble et puis s'il ya des gens autour de vous qui s'y connaissent un petit peu voilà rien ne vaut le terrain vraiment aller sur le terrain repérer les plantes et commencer à se faire un petit peu la main dessus ça peut être ça peut être intéressant voilà donc on arrive au bout de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura servi que vous aurez pu manger quelques plantes sans vous intoxiquer surtout comme je disais au début ne prenez pas de risques si ça vous plaît si la chaîne vous plaît vous pouvez partager des vidéos autour de vous et donc si vraiment mes vidéos et ma chaîne vous plaît vous pouvez aussi me soutenir et donc rejoindre la communauté de tipeurs qui me soutiennent donc pour rappel cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent là depuis quelques temps donc comme d'habitude un grand grand énorme merci à vous tous grâce à qui je veux continuer à faire tout ça en tout cas je vous dis merci à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos si vous la regardez dans les deux trois jours après sa sortie ben on se retrouve ce dimanche soir le premier dimanche du mois pour le live classique vers 20h 20h30 je l'annoncerai un peu avant allez je vous dis à tous à très bientôt salut et donc comme je vous l'avais promis au début je vais ou à l'audi va vous présenter son projet donc je allez je te transfère le paroles à moi donc je fais ça bien fait ça bien ok merci donc j'ai un projet en fait on est quatre à avoir un projet on est quatre filles quatre copines et c'est un projet de caravane radiophonique et on aimerait en fait on va le faire avoir une caravane un studio radio des micros et naviguer dans les villages en occitanie notamment pour faire des émissions sur des thématiques particulières ou pas sur plusieurs thématiques en fait aller à la rencontre des gens quoi aller à la rencontre des gens c'est ça pour ça il faut du matériel et pour ça il faut des votes et on a soumis notre projet à la région en fait occitanie et là en ce moment là tout de suite c'est super de beauté donc si on veut voter on va où on va sur le site de la région occitanie allez donc il ya tous les liens dans la description sous la vidéo il n'y a qu'à cliquer sur le lien et vous arrivez sur le site voilà et il ya un petit problème c'est un petit peu difficile il faut pas se démoraliser c'est quand même ça qu'il faut savoir et c'est qu'on vote pour qui la caravane radiophonique c'est le projet et pour commencer ça ça va se passer dans l'Aveyron mais l'idée c'est d'aller partout après donc même si vous n'êtes pas de l'Aveyron vous pouvez voter pour son projet et puis une fois que ça va marcher avec sa petite caravane si vous avez des petits projets des villages intéressants avec des gens intéressants ils viennent en caravane chez vous c'est ça c'est ça l'idée j'imagine qu'il y a un peu plus détaillé sur le site si vous allez sur le site si ça vous intéresse tout est décrit c'est un projet qu'on a déjà fait et donc vous aurez des photos ça va être ça vous donnera un peu plus une idée concrète bon voilà et puis une fois que vous avez gagné et ben il y a la caravane oui on fait plein de trucs on sera là si on gagne voilà donc si vous êtes dans un petit village plutôt autour de l'Aveyron pour commencer et puis une fois que ça cartonnera ben peut-être partout partout c'est ça l'idée bon ben génial mais du coup on ne se retrouve pas sur le site de la région parce que je n'y suis pas directement mais on se retrouve plus tard allez voir si ça vous plaît et votez puis ça a l'air d'être un chouette projet en tout cas oui ça va être bien à bientôt ciao moi aussi j'ai hâte attend faut que je réfléchisse deux minutes quand même parce que je devais préparer hier mais je l'ai pas fait de toute façon ça coupe pas arrête il faut mettre à l'aise moi je suis j'ai pas l'habitude il faut aller sur le site occitanie non il faut le nom c'est pas ça non il faut aller sur le oui on à l'école oui alors je m'appelle elodie vu que c'est speed moi ça me va à réfléchir oui on y va là et comme on est là et votez envoyer les sous